Et pour vous en parler justement, j'ai invité pour vous M. John Nampongo Kambanguvu. Je pense que c'est ça. Bienvenue dans votre émission. Merci beaucoup. M. John Nampongo Kambanguvu est expert de mine, gradué en environnement minier. Il est en même temps licencié en ingénierie de mine. Il a fait ses études en Angola, précisément à l'université Lueji-en-Conde. Lueji-en-Conde, c'est la même chose que Lueji-en-Conde chez le Lunda en RDC ? C'est la même reine de Lunda-Tchokwe, qui est la mère de M. John Nampongo Kambanguvu. Donc c'est la reine mère de l'Empire Lunda qui a épousé Chibinda-Ilunga, c'est ça ? C'est lui qui a épousé Ilunga. Voilà, qui a épousé les chasseurs... Les chasseurs des animaux qui volaient le vin de palme. Ils ont eu un enfant qu'on appelait Yave. Et comme il était devenu le chef de Lunda-Tchokwe, on lui a appelé Mwati-Yav. C'est aujourd'hui le titre honorifique de l'Empire Lunda, Mwati-Yav ou Mwati-Yav. Yav, c'est ça, merci beaucoup. OK, merci M. John Nampongo. Puisque nous parlons de la cartographie des ressources minières de la RDC, quand on dit cartographie, ça vous renvoie à quoi exactement ? Là, on veut dire de parler de la potentialité de chaque province dans le domaine, dans les ressources minières de notre pays. Mais jusqu'alors, la cartographie que nous avons, c'est de l'ancien système lorsqu'on avait 11 provinces. Donc c'était avant le découpage ? Avant le découpage, puisque jusqu'alors, avec les 26 provinces, on n'a pas encore donné notre carte. Donc la cartographie sur laquelle vous allez établir, c'est à la lumière des 11 provinces, avant le découpage. Effectivement. Vous allez me dire aujourd'hui que toutes les provinces de la RDC, toutes les 26 provinces, calquées bien sûr sur le modèle des 11 anciennes provinces, récèlent d'énormes potentialités en termes de ressources minières. Exactement. La RDC, dans toute sa totalité, reste un pays riche en sous-sol. Mais il y a des gens qui estiment que certaines provinces sont nanties, sont riches, que d'autres ? Ça, c'est vrai. Quand on parle de certaines, compte tenu des réserves qui se retrouvent dans le sous-sol. Pourquoi ? Tu peux avoir le diamant. Mais le diamant qu'un investisseur ne peut pas investir sans pour gagner beaucoup d'argent. Tu peux avoir le cuivre, pas comme celle qui se trouve au Katana. C'est là où on dit que certaines ont. Mais on a quand même toutes... Donc c'est en termes de proportion des réserves, comme vous l'avez dit. Des réserves, c'est ça. Prenons un exemple très clair. Nous sommes dans l'ancienne configuration, bien sûr, dans les grands bandundous. Quels sont les minéraux qu'il y a dans les grands bandundous ? Donc les grands bandundous ont une réserve, un grand jusment de purite. C'est un minéré de fer. Ce minéré de fer est accompagné par d'autres minéraux accompagnataires. Un peu plus de 42 minéraux. C'est trouvé à Sabanka, là, si je ne me trompe pas, dans les territoires de Bagata. Un grand réserve qui n'a jamais été exploité. Un grand réserve au monde. Aujourd'hui, la RDC vous compte plus de 100 millions de réserves de fer non exploitées. Mais apparemment, ces chiffres que vous avez, ces 100 millions de réserves de fer non exploitées, c'est ça qui fait endormir les Congolais. Ils disent que nous sommes dans un pays potentiellement riche. Mais pourtant, la population est pauvre. Les Congolais aiment beaucoup de chiffres. Non, ça, ce n'est pas question de chiffres. Ça, c'est une réalité qui se retrouve sur le terrain. Pourquoi vous ne me direz pas que les Congolais n'ont pas le diamant ? Vous ne me direz pas que les Congolais n'ont pas le couvre ? Ils ont toutes ces choses, mais les pauvres, le peuple souffre. Ça, ce n'est pas le problème des richesses. Ça, c'est le problème des individus. Ce n'est pas le problème des richesses, c'est un problème des individus. Vous avez parlé du fer qu'on retrouve dans le bandundou. Et qui n'est pas encore exploité. Mais c'est le deuxième minéraire le plus consommé au monde. Et ça intervient dans quelle industrie, par exemple ? Par exemple, l'industrie des armements. Tous les chars de combat, tous les missiles, tous les antimissiles, même dans le domaine agricole, les chars, les tracteurs, sont fabriqués avec le fer. Parlons aujourd'hui du pays avec le projet du président Fatih. Il a parlé de 10 000 kilomètres de chemin de fer. Vous allez importer le fer ? Pendant que nous avons le fer, on ne l'exploite pas. Et le grand problème là-bas, c'est le problème des cadres. Puisque là où je viens à peine de te donner, dans les territoires de Bagata, même dans le grand bandundou, il n'y a ni école technique, ni université. Qui doit travailler sur ces choses ? Une université pour parler de ces questions de mines dans le grand bandundou. Mais il n'y a pas que le grand bandundou, il y a d'autres provinces comme le Congo central. Comme le Congo central, c'est une province... Vous m'excuserez, je parle espagnol et portugais. Allez-y, vous m'étudiez à l'angoisse, c'est normal. Le Congo central, c'est la troisième province riche à sous-sol au niveau du Congo. Mais on peut le classer deuxième. Pourquoi ? L'Est entier est en train d'être classé dans un même, le premier rang. Le bas Congo, on trouve là-bas les matériaux de bauxite, c'est-à-dire les minéraux de l'aluminium. Mais pour la même condition, c'est la même chose. Là où il y a de l'or, il y a de cuivre, il y a de diamants. Il y en a tant d'autres, je peux vous donner ça, pourquoi j'ai ça sur le papier. Mais il n'y a ni école technique, ni université. Donc c'est le même problème que dans le bas Congo. Exactement. Donc il y a des minéraux qui récèlent, disons, des minéraux d'aluminium au Congo central. On parle même du cuivre au Congo central, mais aucune... Et de marbre, de pierre ornementale, de sel, j'aime. Il y en a tant d'autres choses qu'on ne peut pas citer, c'est des mérodes aussi. Mais qu'est-ce que je voulais te dire par là ? Les minéraux les plus consommés au monde, ce n'est pas les cotons, ni les diamants, mais c'est l'aluminium. Pourquoi ? On utilise l'aluminium dans l'industrie spatiale, dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie de l'automobile. On utilise l'aluminium dans la construction civile. On utilise l'aluminium même dans la consommation de l'alimentation. Les biscuits, les cafés, les paquets, toutes ces choses-là, c'est l'aluminium. Mais c'est une matière première qui n'est pas exploitée. Qui n'est pas exploitée au Congo, on n'en parle même pas. Mais c'est la matière la plus consommée. La première matière minérale la plus consommée au monde. Le deuxième jeu qualifié, c'est le fer. Donc si jamais il était exploité, ça pouvait renforcer, faire galoper les budgets de l'État. Prenez notre province avant que je ne vous pose une autre question, justement par rapport à cette cartographie qui montre que la RDC, c'est un pays potentiellement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de minérés, malheureusement, qui ne sont pas exploités. Je prends dans la volée, hein, la province du Manima. Ah ouais, là-bas, la province du Manima est riche. La province du Manima fait partie des provinces les plus riches, des provinces orientales. Là-bas, il y a beaucoup de richesses. Il y a, par exemple, le minéré que je vais te donner, le nom pour la première fois, qui n'a jamais été cité. Le minéré de beryllium. C'est le minéré qui est en train de développer actuellement l'industrie aéronautique. dans la fabrication des réacteurs, des avions, des réacteurs... On trouve ça au Manima. On trouve ça au Manima. Mais jamais exploité. Ce minéré, jusqu'ici, n'a jamais été classifié dans notre pays comme les minérés stratégiques. Et on n'en parle même pas. Aujourd'hui, les minéraires stratégiques, c'est les diamants, le colton, et puis même le cobalt, c'est ça, non ? On en parlera de ça quand on parle des minéraires stratégiques et éminérés. Pourquoi ? Les sables, les pierres, les russes, ce sont des minéraires. Mais ils ne sont pas classifiés stratégiques. Mais là, vous voyez des guerres, vous voyez des choses semblables. Le gouvernement est là, l'armée est là, la police est là, la population est là. On parle des choses stratégiques, ce qui concerne le gouvernement. Mais à Nitori, c'est plus de l'or, c'est ça ? Nitori, je le classe dans les couches que je vous ai dit la fois passée, quand nous nous sommes rencontrés en privé. Nous avons une couche que nous appelons domaine qui préfère. Domaine qui préfère commence de Katanga jusqu'à Nitori. Dans le domaine qui préfère, on parle de cuivre. On parle des minéraires pré-thézoïques. Ça veut dire ? C'est-à-dire les minéraires pré-kambiennes, les minéraires récents. Donc, je dis ceci, tu quittes de Katanga jusqu'à Nitori. Donc, il y a des nouveaux minéraires. Donc, c'est un filon qui quitte le gant Katanga jusqu'à Nitori. Donc, là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont des minéraires qui se sont fondés il y a de cela plus de 2 milliards d'années. Donc, ce sont des minéraires récents. Si je dis de 2 milliards d'années de l'Est, je peux vous dire que le diamètre de Mujumaï, cette éruption volcanique, il y a de cela 10 milliards d'années. Mais maintenant, je vous dis que ça, c'est les minéraires pré-thézoïques récents, pré-kambiennes. Donc, ces minéraires, il y a des minéraires que vous n'avez pas encore découvert jusqu'alors qu'ils se retrouvent dans ces minéraires. Dans la province de Kourou. Mon invité, il a étudié en espagnol, en portugais. Il parle plus portugais que français. Comprenez son accent. Allez-y. La Chili exploite les cuivres, mais la Chili, il n'a pas le cobalt. La Chili n'a pas les malakites. Pour vous montrer que ce que vous avez aujourd'hui, ça ne se retrouve même pas dans l'ancien continent. On ne trouve que de faire. Donc, vous avez de nouvelles choses que Dieu a mis dans votre sous-sor. C'est à vous maintenant de penser à ça. Voilà. Il y a quelques semaines, le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire avait présenté lors du Conseil de ministres un projet, un annuaire national des ressources naturelles du sol et du sous-sol. C'est vraiment un projet qui a été valisé par le Conseil de ministres. un annuaire qui puisse répertorier tous les minéraux, toutes les potentialités, toutes les ressources naturelles du sol et du sous-sol. Un commentaire quant à ce... Donc, ça, c'est une bonne idée. D'ailleurs, j'ai aimé ça. Pourquoi, une fois, j'étais aussi là-bas au ministère, j'ai trouvé qu'on pouvait même rencontrer son excellence pour qu'on en parle. Il y a tant de choses qui peuvent se faire dans les domaines des mines et des hydrocarbures. J'appuie cette idée. Ça veut dire que ça n'a jamais existé, un répertoire, une quantité des minéraux ? Non. Le problème que je rencontre dans l'administration, dans le système, dans le système de multisectorieux, le ministère ne collabore pas. Tu comprends ? Le ministère ne collabore pas. Je voulais, je ne voulais pas avancer avec le débat. Je vais te donner un exemple. Quand un investisseur vient ici, il vient pour exploiter nos injusements. Et quand il arrive pour exploiter un injusement, il arrive, il amène des fonds. Et ce que je suis en train de te dire, c'est une histoire vraie. Que je donne aussi les responsabilités au ministre de l'aménagement des territoires de revoir ces choses. J'étais à la télévision, je regardais un au cadre de la GKM. Il était sur les plateaux en 2020. Et je pense que son excellence, monsieur le premier ministre, Sam Maloukombé, était aussi sur les plateaux. À l'époque, lui, il était en co-directeur général. Maintenant, c'est au cadre à déclarer celle-ci. Ils ont reçu 5 milliards de dollars pour la construction d'une mine. Avec un main d'oeuvre étranger qui était Philippine et l'autre des Asiatiques. Sud-Africaine. Et on a construit les mines ici. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Maintenant, je viens là où tu viens de parler des ministres de l'aménagement des territoires. Selon nos lois. Ce jour-là, j'avais aimé ce que l'actuel premier ministre avait dit. Il a dit que les lois, elles sont là. Mais elles n'ont jamais été appliquées. Mais pourquoi on n'applique pas la loi ? Maintenant, nous avons le gouvernement des warriors. Des guerriers, n'est-ce pas ? C'est ça. J'appuie ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'on a investi 5 milliards de dollars pour l'exploitation des mines, il y a un bidier approprié pour la fermeture des mines de ces jugements. Ce bidier, c'est probablement 40 à 50 millions de dollars. Donc c'est les 10% où... Je ne calcule pas, c'est ça ce qu'on a fait. Voilà. 40 millions à 50 millions de dollars lorsque l'investissement est de 5 milliards de dollars. Maintenant, ces 40 millions restent dans une banque nationale. Donc on doit loger ça dans le pays où on a investi. Là où on a investi, au Congo. Pendant la période d'exploitation de ces jugements, on peut exploiter ces jugements pendant 40 ou 50 ans. Je vais te donner cet exemple. Par exemple, on a exploité la MIBA. On n'était pas encore né dans les années 50. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de travailler. Et les premiers investisseurs sont partis. On n'a pas laissé de fonds dans les trésors publics. Laissez-moi terminer. Allez-y, allez-y. Allez-y. Maintenant, ces fonds restent à la banque pendant 50 ans ou 60 ans. Les 40 millions. Sous contrôle du ministère de l'aménagement, de l'environnement, des mines et des finances. C'est après 50 ans pourquoi cet argent, lorsqu'il reste dans une banque, ça doit produire des bénéfices. Ça va permettre aussi à développer les milieux où on a laissé des trous. Jusqu'à ce qu'on doit fermer les mines, c'est les quatre ministères qui doivent s'assurer pour reménager les territoires. Est-ce que ça s'est fait aujourd'hui à RDC et ça s'est fait ? C'est la loi qui n'a jamais été appliquée. Pourquoi ? S'il veut suivre cet argent, pourquoi ? Les territoires sont détruits, l'environnement sont détruits. C'est leur responsabilité. Et tout ça est repris dans les codes miniers et révisés. Ce que je dis, c'est les codes miniers et révisés. Quand le premier ministre dit que la loi est là, la loi est là, mais elle n'est pas encore appliquée. Si on appliquait ça, ce ministère de Titel peut récupérer cet argent, peut être géré dans nos banques. Et puis c'est ça. Et puis qu'est-ce qui explique les milieux ou les provinces ou les villes ? La plupart du temps où sont exploités certains gisements, la population est toujours pauvre. Quand vous voyez les routes, vous voyez les maisons, vous voyez même la vie même de la population. C'est souvent la misère. Ça ne reflète pas ces scandales géologiques dont vous parlez. Je fais les études sur la législation russe, la législation sud-africaine, la législation chilienne et la législation angolaise. Actuellement, je domine notre législation. Je travaille dans mon pays, je travaille dans ma législation. Comparativement à d'autres législations, il y a des choses qui ne sont pas bien rédigées. Donc je respecte les législataires, mais je sais que quelque part la majorité des législataires ne domine pas l'ingénierie et la géologie. Ça veut dire qu'on n'a pas associé les domaines concernés ? C'est là où il y a les promes. Pourquoi ? Dès le principe, quand on est en train de signer les contrats d'exploitation, On doit associer la population dans ces choses. Vous, vous allez pour construire une mine dans un contraint. Vous détruisez les faunes et les flores, donc tout. Vous déplacez des animaux, vous déviez les rivières. Les gens qui vivaient dans ces contrats vivaient de la chasse et de la quaiette. Ces gens, vous les mettez en chômage. Mais qu'est-ce que l'investisseur doit faire avec les gouvernements ? Mais aujourd'hui, on parle de la RSE, responsabilité et socialité des entreprises. Cette dimension est en train d'être... C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Lorsqu'il y a déjà les exploitants, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent engager, construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des universitaires. Engager les gens qui vivent dans ces contrats. Donner l'électricité et l'eau. Pourquoi ? Ils ont des vieilles de rivière. Ces gens-là, comment on doit parler de ces gens pauvres ? Pendant que l'exploitant est en train de tirer toutes les richesses du pays. On ne forme même pas cette génération pour remplacer la génération future. Donc, c'est là que l'État devra justement ouvrir l'œil et les bancs. On doit donner de grandes pressions avant de signer des contrats avec quelques investisseurs. Pourquoi ? On peut donner du lait aux enfants le matin. On exploite nos minéraux, mais les enfants n'ont pas du lait. Donc, c'est à partir de cela, puisque la pauvreté ne peut pas atteindre jusqu'à l'État. C'est à partir de la production. Et si l'on comprend bien, c'est ce qui explique parfois l'incursion de certains craiseurs artisanaux miniers dans des carrés miniers qui ne leur appartiennent pas, parce qu'en réalité, ils ne se retrouvent pas. Des usines qui s'installent, mais la main d'œuvre qui est recrutée la plupart du temps, ce n'est pas une main d'œuvre locale. Tout est basé sur la formation. Moi, je vais te dire une chose. Moi, je suis ingénieur de mines, n'est-ce pas ? Bon, tu vois un craiseur qui vient à Lualaba, ou bien un autre craiseur qui vient au Katanga, autre qui vient à Mbojimaï, ils viennent ici avec des dupes, ils ont craisé, ils ont gagné d'argent. Est-ce qu'ils peuvent m'envier ? Non. J'ai des diplômes, mais je ne suis pas payé. On doit tout d'abord former nos cadres, on doit valoriser nos cadres, pour que nos enfants, en ville, les cadres retournent à étudier. Pourquoi ? Un ingénieur de mines, là où il est, il doit donner l'exemple. Mais pendant qu'un craiseur artisanal... Nous sommes l'unique pays où l'exploitation artisanale... Je remercie le chef de l'État, puisque on était, les mois passés, je pense le 25, on a réussi à un plateau de la télévision. Là, on avait recommandé qu'il ferme des carrières artisanales. Mais c'est là le débit, au mois d'août, mais il y avait le débit de l'état d'urgence. Pourquoi ? C'est le débit même des rebellions. Des rebelles se nourrissent de nos carrières. C'est de l'exploitation artisanale. Et c'est ça ce qui alimente. C'est pour cela, cette décision de l'État de siège, je l'ai appréciée, mais on doit maintenant former nos enfants. Voilà, nous allons parler de notre sujet, toujours dans le cadre de la cartographie des ressources minières de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, le président de la République a effectué les déplacements de la partie Est, dans la partie Est de notre pays. Je fais les yeux ici au Nord Kivu, après le Nord Kivu, il s'est rendu à Nitori. Mais au Nord Kivu, le président de la République, donc la RDC, parce que c'est lui qui engage, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. La RDC et le Rwanda ont signé un protocole d'accord pour la transformation de leur... un commentaire quant à ce protocole d'accord qui a été signé entre les deux États. Je vais parler une chose un peu spéciale en dehors de ce que je pouvais parler. Vous savez, les chefs de l'État parlent beaucoup plus de l'amour. L'amour, c'est faire du bien à quelqu'un qui ne mérite pas. Est-ce que vous me comprenez ? Donc, lorsque quelqu'un peut te maltraiter, mais toi, tu lui fais du bien, c'est ça l'amour. Mais revenons à ce que vous venez de me dire. Le traité, le président, c'est des transformations, non ? La transformation de l'or. La transformation de l'or. De nos matières, mais ce n'est pas l'or. L'or est accompagné d'autres minéraux aussi que vous, vous ne connaissez pas. Dans ce domaine, le Rwanda est un peu avancé. Vous savez, le Rwanda a un ministre de 19 ans. Il s'occupe de quoi ? Il a un ministre, un génome, un génie qui a épaté dans le domaine de l'informatique. Il est là-bas à la tête de recherche scientifique. Dans le domaine minier, le Rwanda a évolué, malgré pas l'espace. Et le Rwanda avait tout transformé. Donc, c'est le meilleur contrat que le président avait à peine signé. Mais pourquoi ne pas installer des usines de transformation au Congo et prendre de l'or du Congo à aller... C'est vous qui devez installer, mais jusqu'alors, le pays n'a pas d'argent. Les usines de transformation coûtent énormément cher, mon chef. Je vais vous donner un exemple sur ce qui s'est passé entre le Rwanda et la RDC. Vous avez l'or, Brits, dans un état naturel. Maintenant, cette or, quand vous les mettez sur le marché, on vous propose 10 000 dollars de cette or que tu as proposé. Maintenant, vous acceptez les 10 000 dollars. Maintenant, le Rwanda vous dit non. Viens, on va transformer cette or et puis on doit transformer aussi d'autres minaires compagnes cette or. L'or vient dans l'état pur. Il devient l'or normal. Maintenant, on va cette or à 30 000 dollars. Toi, tu voulais vendre à 10 000 dollars. Tu récupères ton 10 000 dollars. Vous restez avec les 20 000 qui restent. Lui, il prend ses pourcentages, je ne sais pas si c'est 10 ou 15 % comme ce sont convenus. Vous avez une valeur ajoutée. C'est ce qu'on a voulu démontrer. La transformation coûte énorme, ma chère. Nous allons en parler. Donc, ce qui s'est passé, moi aujourd'hui, je n'ai pas allé travailler au Rwanda. Je suis ingénieur congolais. Si on me sollicite, je n'ai pas allé travailler. Pourquoi ? La transformation de nos minéraux, c'est une valeur ajoutée. C'est valorisé. Et puis, les Rwandais peuvent aussi venir travailler au Congo. Ils peuvent venir. Vous, vous devez tirer tout ce qu'on appelle la guerre. Non. Ça, c'est la guerre économique là où il y a les concurrences. Là-bas, on fabrique. Pourquoi nous ne pouvons pas fabriquer ? en début d'émission des minéraux stratégiques. C'est quoi un minéraux stratégique pour le comète immortel ? À la différence d'autres minéraux. Et à RDC, donnons-nous quelques exemples des minéraux stratégiques. Et pourquoi le RDC a accepté que tel minéraux, telle matière première soit appelé minéraux stratégiques ? C'est comme je t'ai dit. J'ai dit que des roches, ce sont des minéraux. Et du sable, quand on peut, on est en train de payer les minéraux. Mais qui n'ont pas de valeur monétaire un peu élevée. Et quand on a considéré le cobalt, en élevant le cobalt au niveau des minéraux stratégiques, pourquoi la valeur monétaire a un peu évolué ? Mais quand on parle des minéraux stratégiques, c'est les minéraux dont le gouvernement, les forces armées nationales, la présidence de la République, la police nationale, les gouvernements provinciaux, les gouvernements centrales, ils ont des yeux. C'est ça, les stratégiques. Ce qui est stratégique est gouvernemental. Ce qui est stratégique est présidentiel. tu peux voler le sable, personne ne s'occupera de toi. Et comme je viens à peine de te dire, nous avons les minéraux de Beriloum. On ne les connaît pas. C'est les minéraux qui devaient être classifiés. Permettez-moi de dire, j'étais dans un centre de recherche. Quand le directeur vient pour poser la question à un ingénieur qui était sur place, on nous propose 10 000 francs pour ces minéraux. Il parle de ces minéraux. Moi, j'ai dit, Ambo, maintenant, c'est l'ingénieur qui me pose la question. Regarde les gens qui nous dirigent. Il a les minéraux, il ne les connaît pas, mais il est mon chef. L'ingénieur est là-bas, il est en dessous, mais le directeur n'a pas la matière. Donc, c'est ça ce qui est stratégique. Donnez un exemple de la minéraux stratégique. Les diamants, les cobalts, les cuivres, c'est ça les minéraux qui produisent. Il y en a tant d'autres, il y en a tant, je ne peux pas citer, c'est l'iranium. Les cobalts qui font de la province là-bas, la capitale mondiale du cobalt, c'est ça. Effectivement, pourquoi c'est les minéraux récents pour le futur. Voilà, voilà. Pour l'industrie automobile, les véhicules, les voitures du futur, c'est grâce au cobalt, les voitures électriques. Moi, en tant qu'ingénieur, je ne veux pas me baser sur un minéraux. Les voitures n'existera pas sans la composition de tous les minéraux. Quand vous avez fait la cartographie, on n'a pas parlé de l'Équateur. Allez-y, donne un exemple. Mais, qu'est-ce que le polda exploité en Équateur ? Il a exploité le caoutchouc. Est-ce qu'on a terminé avec le caoutchouc ? Dans ton duplac que tu viens à peine de m'amener, on a besoin de caoutchouc là-bas. On n'a pas besoin de l'aluminium là-bas, dans les jantes de votre car. On n'a pas besoin de faire là-bas. On n'a pas besoin de quoi des choses là-bas. C'est-à-dire que tous les minéraux sont importants. Maintenant, c'est à nous de valoriser. Que faire les Yars ici ? Dieu nous a donné les minéraux. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec nos minéraux ? C'est là où il y a le monde. Dieu nous a donné les minéraux, beaucoup de minéraux. un pays potentiellement riche en termes de ressources naturelles, de ressources minières. Et, une certaine opinion estime que l'RDC perd beaucoup avec ses contrats, les contrats qu'il signe avec les investisseurs, surtout en termes de régés. Je vais vous parler des remblées de régés à gauche et à droite. On dirait que ce n'est pas important, c'est à faible teneur, ce sont des déchets. Mais quand on s'entretenait lors du briefing de cette émission, vous nous avez dit que les régés régorgent en eux d'énormes potentialités, d'énormes minéraux que le pays est en train de perdre. SVM peut vous expliquer ? Je te trouve beaucoup plus intelligent, mais tu dois t'engager à faire ce travail. Tu dois t'engager à faire ce travail, aller voir même les ministres de mine, aller voir même les ministres de l'environnement, parler de ceux qui sont en train de me poser comme question. Je vais te répondre. L'RG, en soi, comment on appelle un rejet ? Un rejet, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. En réalité, visiblement, il n'a pas de valeur. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc, je peux les diamants. Je peux les diamants de 10 000 dollars. Ça, c'est un exemple. Bon, je trouve qu'il y a des petits diamants qui ne vont pas la peine. C'est à faible teneur. À faible teneur. Je tire ça, je mets des côtés, je peux garder dans la maison sans rien savoir. Je vais vendre mon collier à un bon prix et je gagne mon argent sans compter ce que j'avais. C'est ça, ce qu'on appelle les rejets. Et dans ce cas, ce que vous venez d'appeler les rejets, moi, je te dis qu'on appelle ça les jugements artificiels. Un jugement artificiel. Avec ce que son excellence, monsieur le président de la PUA, avait dit sur la transformation des non-minérés. Donc, quelqu'un vient investir pour exploiter le cuivre. Donc, il exploite le cuivre là où il y a l'or, là où il y a le cobalt, là où il y a les malakites, là où il y a les azurites, là où il y a les bornites. Lui, l'objectif, c'est seulement le cuivre. Le cuivre. Qui figure dans les contrats. Maintenant, tous les minéraux que je vais à peine décider doivent passer dans les rejets. Donc, lui, il n'a pas de besoin de toucher pourquoi son contrat avec le gouvernement congolais d'exploiter seulement le cuivre. Vous allez me dire que ce cobalt qui est allé là-bas dans les rejets, c'est des rejets ? Les cobalt, là, les aroïtes, les cormites, toutes ces choses-là, ce sont des rejets ? Les germanium, le boxing... Effectivement, il y en a tant que je ne peux pas citer ici. Toutes ces minéraux, ce sont des rejets ? Alors, pour contourner cette affaire, pour que l'État congolais ne puisse pas perdre, qu'est-ce qu'il faut encourager ? L'industrialisation ? C'est ce que je t'ai dit. Le pays doit avoir un laboratoire minéralogique. Je m'adresse au ministre des recherches scientifiques. Un laboratoire minéralogique. Là où on doit connaître la propriété physique. Ah, ces laboratoires n'existent pas à RDC ? L'État n'a pas ces laboratoires. Avec ces laboratoires minéralogiques, nous avons la composition chimique, la composition chimique et la propriété physique d'un minéraux, soit d'un caillou. Et nous savons qu'on peut utiliser ces minéraux dans telle industrie. Maintenant, c'est là où nous allons avec toi, à Moujimaï, dans les provinces orientales, pour voir ce qu'on appelle les rejets, il y a combien de minéraux. D'autres choses, le cuivre en soi est accompagné par 239 minéraux. Est-ce que vous m'écoutez bien ? Donc des sous-produits. Des minéraux accompagnataires que je dis que ça s'appelle les minéraux satellites. 239, c'est-à-dire plus les cuivres, ça fait 240. Maintenant, quand le chef de l'État a dit on doit tirer seulement pour transformer, on doit vendre seulement les cuivres, seulement les cuivres. Maintenant, tous les 239 minéraux qui peuvent servir dans 239 industries différentes. Là où ils se retrouvent, vous me dites que c'est les rejets. C'est un jugement artificiel avec plus de richesses que là où on a extraillé. Bon, la loi, la loi, notre législation n'a rien prévu sur ça parce que les législateurs ne dominaient pas les matières. Donc c'est ça votre travail. Mais en son temps, une autorité provinciale, je ne vais pas citer les noms, dont je t'expresse pas les noms, avait interdit l'exportation des brutes. Les brutes, c'est peut-être en faisant allusion à ce que vous dites ici parce que quand on exporte les brutes, on dit nous on exploite seulement le cuivre, mais il y a les 200 autres minéraux accompagnateurs dont on tait les noms. Donc il faut encourager l'industrialisation. Écoute-moi, une tsar russe a dit celle-ci. L'ignorance d'un peuple garantit sa soumission. Lorsqu'un peuple ne domine pas la matière, il ne peut que se soumettre. Moi je vous dis que les jugements artificiels sont plus riches. Pourquoi ? Selon la loi d'exporter seulement les produits uniques de l'exploitation. Quelqu'un qui exploite actuellement le cobalt à l'Oualaba ? Là où il tire le cobalt, il n'a pas le droit de tirer le cuivre. Maintenant dans les réserves là, c'est les réserves de l'État. Mais tout naturellement là il y a le cobalt, il y a aussi le cuivre. Il y en a, mais toi ton contrat c'est seulement pour le cuivre. Il y a aussi les plombes. Mais je dis que chaque minéré a des minéraux satellites qui l'accompagnent. Je t'ai dit qu'il y a aussi le fer. Mais je t'ai dit que le fer est accompagné par 42 minéraux. Le diamant est accompagné par 17 minéraux. Il y en a tant d'autres. Cite-nous un peu. Par exemple, là où on tire, on exploite, on extrait les diamants. Quels sont les minéraux satellites ? Cite-moi quelques-uns. Il y a par exemple les platines, il y a les quartz, il y a les zircons. Il y en a tant d'autres. Il y a des minéraux satellites là-bas, il y a des nickels. Mais tu rencontres le nickel, le nickel aussi a d'autres minéraux qui l'accompagnent. Tu vois, c'est qu'on vous dit que vous êtes un scandale géologique. Maintenant, vous devez savoir ces choses. Maintenant, comment arriver à exploiter c'est les diamants, c'est l'or, c'est le fer, c'est le carbone, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC tire des dividendes dans l'exploitation minière et que le pays puisse se développer ? Moi, j'appuie la décision du chef de l'État. Il a dit, mettons-nous pause dans l'exploitation, dans tout ce qui est minéré, allons dans le sol pour prendre la revanche sur le sous-sol. Mais maintenant, on doit commencer à former. La formation. Un pays n'a de sens que lorsqu'il regorge des cadres, il ne peut pas y avoir des cadres sans formation. Il ne peut pas y avoir des formations sans université. Pourquoi les chercheurs ? Ce sont des universitaires. Mon frère, qui a fait les comprimés de malarie et le Covid, je ne sais pas comment ? Ce sont des chercheurs. Nous devons avoir des chercheurs en Équateur, des chercheurs à Bandundu, des chercheurs au Kassai, des chercheurs au Katang. Il y en a déjà tant d'autres. Vous voyez, les Katang en produisent. Pourquoi ? Il y a de l'université, il y a des départements. Tout est là. Et ça doit être dupliqué dans beaucoup de provinces. On quitte de 500 tonnes à 1 million de 500 tonnes de production. Pourquoi ? Il y a des producteurs. Nous, des ingénieurs ici, nous sommes en chômage. Mais notre mission, c'est quoi ? Extrair tout ce qui se trouve dans les sous-sols, donner ça aux géologues pour vendre, donner l'argent au gouvernement. On ne peut pas laisser les minéraux dans les sous-sols. Je vais te donner, il y a dans les sous-sols l'acide carbonique. Cet acide carbonique détruit tout le minéraux sauf le diamant. Maintenant, vous laissez ces minéraux dans les sous-sols être détruits ou vous laissez nous exploitons, nous extraissions ces minéraux pour vous donner l'argent pour que vous puissiez les gaz mettant dans les lacs qui vaut. Je pense qu'on est en train, le Rwanda a montré l'exemple, le Congo est en train de suivre. Donc, si je vous comprends bien, il faudra former des cadres, des cadres dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, surtout dans le secteur de mine, pour arriver à exploiter tous ces potentiels miniers dont regorge la RDC. C'est ça ? Nous avons ces projets, mais ces projets nous ont coûté beaucoup d'argent. Pourquoi ? Pour les faire. Ce n'est pas aujourd'hui que des ou trois ingénieurs vont mener un projet de 10 millions à 5 millions de dollars pour ce projet. Si le gouvernement n'a pas l'argent, on peut prendre le système de formation introduit dans des institutions existantes. Vous comprenez ? Pour commencer à former nos cadres, c'est des jeunes qui vont faire des recherches. En faisant des recherches, on va nous donner les résultats. Les recherches, c'est pour... Donc, le gouvernement devra investir dans la recherche en RDC pour se hisser sur l'échiquier international soit des grandes nations qui exploitent le minéré, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Voilà, j'ai une dernière question. Le 22 mai dernier, il y a eu éruption volcanique de Nira Gongo dans le nord Kivu. Nous avons été témoins, nous étions sur place. Nous avons vu comment les larves ont quitté Nira Gongo, n'est-ce pas ? Jusqu'à se déverser dans le centre-ville à quelques 500 mètres de l'aéroport de Goma. Est-ce qu'on peut dire que l'éruption volcanique aujourd'hui est une aubaine pour la province du Nord Kivu ? Bon, il y a eu l'éruption volcanique et le séisme. Il y a eu des choses différentes. D'abord, éruption et puis séisme. Et puis séisme, oui. Nous avons vécu tout cela sur place à Goma. Il y a des choses que souvent, quand moi je parle, je veux parler en tant qu'ingénieur, mais je n'aime pas parler à la place d'un sismologue ou à la place d'un géologue ou à la place d'un volcanologue. On va parler en termes d'ingénieur. Je veux parler à la place d'un ingénieur. Les volcans, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais qui détruit des maisons. Ah oui, bien sûr. Les volcans, c'est le fait dédié. Pourquoi quelqu'un n'a pas à lui mettre la limette là-bas ? C'est le fait vraiment dédié. Je ne vais pas expliquer dans les profondeurs, mais je vais te donner ce que les volcans a mené quand même dans le... Dans le vécu quotidien dans le vécu quotidien. Les volcans naissent, les volcans vivent, les volcans mèrent. Mais la mort d'un volcan est constatée après plus de 50 000 ans. Donc, le volcan là, il a... Les Niragongo, ça peut toujours... Nous vous parlez toujours. Moi, j'ai écouté normalement parler de Niragongo. Il y a des volcans de l'autre côté. Quelque part, il y a des volcans, j'ai oublié le nom, mais le prochain mois, je peux vous citer ça. Jusqu'alors, ces volcans n'ont pas entré en éruption. Mais seulement, Niragongo, en 1927... Tous les 10 ans. Tous les 10 ans. 1927, pas pour la première fois, en 1959, en 1976, en 2002 et en 2021. Quand même, c'est un volcan actif. Mais il y a quelque chose. Dans la coupe du globe terrestre, nous avons trois couches. Dans ces trois couches, la première couche, la première couche, nous l'appelons listopher, deuxième couche, nous l'appelons porisphère, troisième couche, nous l'appelons barisphère. Dans les premières couches, il y a une couche vraiment des grandes pesseurs, des grandes roches comme roches basaltiques et roches granitiques. C'est trop technique à l'isie, à l'isie. Après, la deuxième couche, nous avons là-bas une grande pesseure de magma de 1500 à 3000 km de l'épaisseur. Là-bas, la température est élevée au niveau de 2000 degrés Celsius. Il dégage le fer, il dégage le silicate, il dégage l'aluminium. C'est le minéré dégagé. C'est le meilleur minéré au monde. Donc après, les volcans, il y a ces minéraux qui sont dégagés. Ils se sont dégagés dans cette deuxième couche. Dans la troisième couche, il y a l'épaisseur de magma de 4000 degrés Celsius et une épaisseur de 3000 à 5000 km. Regardez la RDC. Regardez les kilomètres de RDC. Regardez l'épaisseur de 5000 km. Où est-ce que la RDC peut venir d'autres pays du monde ? Maintenant, là-bas, lorsque les températures atteignent plus de 4000 degrés Celsius, lorsque ces températures rencontrent le carbone, il y a formation des diamants. Donc, c'est ça un cadeau. Non, vous ne voulez pas me dire qu'au nord qui vient le diamant, parce qu'on sait qu'il y a le colton et d'autres minéraux qui viennent des cités ici qui n'ont jamais été exploités. Il y en a des minéraux qui se forment même pendant des pressions souterraines. Quand vous parlez des séismes, il y a des pressions des plaques tectoniques qui se coupent là-bas avant qu'il y ait l'explosion. Il y a des minéraux qui se forment. Mais moi, je dis ceci. Lorsque les magmas chauffés rencontrent le carbone à cette température-là de 4000 degrés, il y a formation des diamants. Il y a formation des diamants. Je n'ai pas dit nécessairement qu'il y a les diamants. Pourquoi ? Il y a eu le volcan en Europe, Etna en Italie, mais on n'a jamais vu les diamants là-bas. Donc, ça rencontre la couche de carbone. Mais lorsqu'on rencontre le carbone, il y a les diamants. C'est un bien fait aussi. Mais dans le domaine agricole, je voulais que... Allez-y, allez-y. Non, non, allez-y. Nous avons le potasse, nous avons le phosphate. Il y en a d'autres... Donc, ça enrichit le sol. ... qui enrichit le sol pour l'agriculture. C'est pour cela que nous mangeons de bonnes choses là-bas. Les gens pensent toujours aux négativités, mais c'est donc... Donc, le volcan est une bénédiction de la part du Seigneur. Le fait de Dieu. C'est Dieu-même qui a allumé ses frères. Et lui-même l'a éteint. Il a béni aussi les Congos. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre échange avec l'ingénieur John Pongo. Je rappelle qu'il est gradué en environnement minier. Il a en même temps licencié en ingénierie de mine. Il a fait ses études en Angola, à l'université Louéji-Ankonde à Lunda... ...Soul. À Lunda-Soul, donc... Il y a Lunda-Norte et Lunda-Soul. Et Lunda-Soul, ça, en Angola. Oui, son accent s'est tinté du portugais parce qu'il a étudié en Angola. Il a fait son stage en Russie et dans beaucoup de pays du monde. Il a voulu partager son expérience et rêver la mémoire des dirigeants congolais sur les potentiels énormes dont régorge la RDC. Mais il faut des cadres pour transformer ces potentiels en richesses. N'est-ce pas ? Effectivement. Est-ce que vous avez un message à passer avant de nous séparer ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui vous suivent présentement ? Oui, je remercie tout le monde. Je remercie vraiment à Dieu pour cette opportunité. Mais je lance un appel. Nous sommes un pays riche, potentiellement riche. Jésus-Christ a dit une seule chose. Il est impossible qu'il n'arrive pas un scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive ? Donc le scandale arrive par la RDC. Ah oui. Scandale... Allez-y, allez-y. Je vous ai coupé. Nous sommes un pays riche. Nous devons transformer ce scandale en bénédiction. Nous devons transformer nos minéraux en bénédiction. Mais la première transformation commence par les cadres. Je fais un appel à la présence de la République, au gouvernement. Vous devez penser. Je suis fier d'être ingénieur aujourd'hui. Investissez dans la formation des cadres dans les domaines miniers pour aider notre pays à avancer. Le Japon n'a pas de sous-sol riche, mais le Japon a des cadres. Nous, nous avons des sols très riches, mais nous n'avons pas de cadres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les communes. Bon, voilà, ça, c'est vraiment un paradoxe. Un sous-sol riche, mais on n'a pas de cadres. Il y a des pays qui n'ont pas de sous-sol riche, mais qui ont beaucoup de cadres. Moi, je pense que le gouvernement de la République doit rélever ces défis pour que la RDC vraiment occupe cette place de choix au cœur de l'Afrique et dans les concerts des nations de part des richesses du sol et du sous-sol. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous réformons ce magazine, cette émission. Merci donc.